Bon on va enchaîner direct Je vais pas vous laisser sur la page d'accueil Alors que Olivier A fait son premier raid Ce serait dommage Est-ce que vous allez tous bien ? Est-ce que comme moi vous avez appris plein de trucs avec Olivier ? C'est chouette ça hein T'as vu ? Et pour les feignasses comme Bbox Ça vous permet de passer d'une émission à l'autre J'ai fait un truc qu'OBS a pas aimé Si si c'est bon ça a l'air d'avoir fonctionné J'ai cru que j'avais perdu le truc Allez vous tu bien tu Alors en plus J'avais commencé Je vais vous raconter ça Opération poil dans la main Opération réussie Salut à tous Posez-vous Hop Je vais en profiter pour voir si ça marche Je vais vous raconter un peu ce que je voulais faire Et que malheureusement Ce week-end je n'ai pas pu faire Alors est-ce que ça a marché ? Je suis pas sûr sûr J'ai rajouté une chat frame On la voit pas comme ça au moins Mais voilà c'est ce que j'ai dit l'autre jour Moi ce serait avec un immense plaisir Si Si une des personnes qu'on a déjà eu en raid Ou si on avait moyen d'enchaîner avec un autre twitcheur Ce serait avec un immense plaisir que je passerai le flambeau C'est pour ça que je fais toujours des raids après Là c'était pour taquiner Olivier Vu que je sais que nous sommes déjà plusieurs A partager ce twitch Puis le mien Monsieur Ponset qui vient en plus Alors tu vois ça marche Une ligne de commande je te dis Olivier Pas besoin d'aller chercher sur l'interface graphique Je fais le malin mais la première fois J'ai tapé la commande raid et je disais Ça marche pas ça marche pas Et j'avais pas vu qu'en haut à droite de mon chat Il y avait un petit bouton pour valider le lancement du raid La CLI c'est la vie Je suis assez d'accord Plus j'en fais plus je suis d'accord Euh Et bien C'est parti Donc rapidos hein Puisque vous êtes habitués Alors vous êtes habitués à ce que je fasse n'importe quoi Ce qui est le cas aujourd'hui Parce que du coup J'ai lancé A toute vitesse Le chat quand j'ai vu que le raid allait partir J'en ai oublié Hop J'en ai oublié de mettre à jour A la fois le titre Et la catégorie dans laquelle on est Puisque On est resté A quelque chose que j'ai fait ce week-end A savoir Hop Des tutos B-Box après le live de Titi Ce serait avec grand plaisir Mais comme Il a déjà travaillé lourdement Il a eu le temps déjà d'aller manger Je sais pas s'il est prêt pour des tutos Mais sans déconner Si vous connaissez qui que ce soit Qui veut enchaîner vers 13h30-14h Je fais le lien Et je balance Le raid sans soucis Donc ce week-end Ce que j'ai tenté de faire J'avais prévu Puisque ma chère étendre Était allé s'éclater dans un salon Vers Nîmes Je pensais faire des nuits de gaming Et puis pas mal de stream Et j'en ai fait un peu le vendredi soir J'ai pas mal joué Mais j'ai fait ça en privé En tchatant et tout C'était sympa Et Et comme dit B-Box ce week-end J'ai fait un tuto Écran bleu Parce que Je me suis remis à utiliser Une machine Windows En guise de console Et visiblement Elle est pas d'accord Donc pour vous résumer Ce qui s'est passé Outre le fait que j'ai chopé la crève Et donc le samedi J'étais complètement par terre J'ai quand même tenté des petites choses J'ai fait un notamment Un petit live Avec mon ancienne carte d'acquisition Sur PartyCube Il suffit d'aller voir Il doit être encore dans le replay Twitch Et puis Il faut que j'aille le reporter Sur la chaîne YouTube aussi PartyCube Que je peux peut-être vous montrer au passage On peut peut-être faire ça Qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer par les choses bien Dans l'ordre Hop Je vous mets le Le Discord Non je n'avais pas prévu Ça va bien déborder Parce que j'aborde en premier sujet Un truc que j'avais dit Que je déborderais pas C'est bien Ça commence bien Hop J'en avais parlé dans une émission Déjà de PartyCube Je vous partage l'écran C'est ce jeu D'influence et d'ambiance Très Minecraft Et la différence C'est que Le jeu dans lequel vous êtes Est forcément défini Par du code Que vous allez voir Vous allez pouvoir éventuellement Copier et éditer Et puis faire votre jeu Et ainsi de suite C'est entièrement codé en Lua C'est une équipe Où il y a pas mal de français C'est peut-être essentiellement des français Je ne pourrais pas dire de bêtises Et voilà J'ai fait mon petit live Le samedi Donc allez y jeter un oeil J'ai repris un peu Je ne me rappelais plus tout Mais j'ai fait un peu de l'édition J'ai trouvé quelques bugs Que j'en ai profité pour remonter Ils sont super sympas et réactifs Donc on va continuer De leur faire des remontées de bugs Je trouve que c'est sympa tout ça Et puis La veille J'avais un peu Vaguement anticipé le truc Franchement 24 heures avant Je m'étais commandé Pour récupérer une carte D'acquisition Parce que celle que j'avais Me permettait de diffuser Jusqu'à du 1080p Mais également Le pass-through Qui permet de brancher Quand même un moniteur Pour réellement Concrètement jouer Ou voir ce qu'il y a sur l'écran C'était aussi du 1080p Et je trouvais ça un peu bête Parce que je pensais vraiment Faire un gros Un gros stream Sur Horizon Zero Dawn Qui est très joli Et j'aurais préféré l'avoir Au moins en 1440p Et donc Tout content Le soir Je reçois quand même Ma carte Mais j'étais HS Donc j'ai laissé tomber J'ai pas lutté Ça a été La soupe de papy et Oli Pas loin J'exagère mais pas loin Et le dimanche Quand ça allait un peu mieux J'ai fait les branchements Et j'ai cru que ça allait bien marcher Puisque mes essais fonctionnaient J'ai lancé un petit live Sur Horizon Et j'ai eu Un premier freeze Un deuxième freeze Un troisième freeze Une catastrophe Donc j'ai arrêté le live Que vous pouvez regarder Cette catastrophe Il n'y a pas de soucis Le jeu est très beau Pas de soucis Mais ça a planté J'ai enlevé la carte Et je me suis branché Directement sur l'écran Et j'ai eu Quand même des plantages Donc ça a quand même Pas mal travaillé Et tout à l'heure J'ai fait un essai Je me suis rappelé Que là dans tous mes essais Pour arriver à streamer Machin bidule Je m'étais Je m'étais installé Un truc qui permettait D'avoir une espèce de client Un petit peu mieux Que le Le steam link Qui lui Est aussi limité Au 1080p Et c'était Moonlight Ça s'appelait Et Moonlight M'avait demandé Notamment dans GeForce Experience Puisque j'ai une carte Nvidia D'aller Cocher dans les settings Un truc qui s'appelle Share Shield Qui permet de faire De la diffusion Sur les shields Je suis allé désactiver ça J'ai désinstallé Moonlight Et j'ai cru que j'avais Résolu le problème Parce que le jeu A tourné un peu plus D'une demi-heure Et là je me suis pris Un deuxième écran De la mort tout bleu Avec une deuxième erreur Qui implique peut-être La mémoire Donc je vais peut-être voir Si mon PC n'est pas tourné Depuis longtemps Si j'ai des problèmes S'il est tout encrassé Si la mémoire a des soucis Je vérifierai Et donc c'est pour ça Que Kios dit C'est un complot Parce que je disais Tout est fait Pour que j'y arrive pas Ce week-end Donc voilà C'était mes super activités Super passionnantes Du week-end Et en tout cas désolé Parce que je vous avais promis Plein de live Mais entre la grosse crève Qui est pas tout à fait passée Je pense Merci monsieur Covid De me fournir Des coups de mou Régulièrement Où je peux rien faire Et je chope Des petits bouts de fièvre Et puis ça me claque La tête de migraine aussi C'est sympa Donc là déjà C'était pas terrible Et du coup Je vais essayer D'aller au bout De cette histoire De machine Parce qu'il y a quand même Des jeux que j'ai pas Sur le GeForce Now Que j'utilise Pour d'autres jeux Et que j'ai basculé En mode RTX RTX 3080 Grâce à l'abonnement Fondateur J'ai une petite réduction Et au final J'ai arrêté Shadow Donc ça me coûte moins cher Ça me permet de jouer A des trucs comme Eurotrux En pleine résolution C'est quand même sympa Et j'aurais mieux fait D'accompagner ma moitié Ça aurait été avec grand plaisir Mais c'était pas quelque chose Qu'elle avait envisagé Sur ce coup là En tout cas On en a reparlé Et elle va peut-être Être invitée à d'autres trucs Dans le sud Je dis pas de problème Je fais le chauffeur Je t'embête pas Je te laisse faire ton salon Tes ateliers Je sais qu'elle s'éclate Et je vais me poser à la plage Où je vais me balader Avec la mascotte N'est-ce pas de jazz Et ça me dit bien Donc on verra la prochaine fois Tu penses que j'ai été puni Trégui c'est ça ? Je ne suis pas un mauvais mari Je me suis occupé De mes enfants ce week-end Grand certes Tout ça pour dire Que j'ai quand même Vaguement aujourd'hui Préparé 2-3 Petites bricoles La première chose Que je vais vous montrer Et que je vais mettre en lien C'est J'ai vu passer Ce tweet Relayé par plusieurs d'entre vous D'ailleurs Qui parle d'un projet Open source Un peu particulier Qui est un microscope Sur des bases Avec du Lego Et un peu d'impression 3D Là j'ai juste Ma machine qui se met à ramer Parce que je pense Qu'elle a chaud Une fois de plus J'ai le retour du soleil Voilà Peut-être cacher un peu Le soleil Qui fait réchauffer Derrière la machine Ouais c'est ça Elle a chaud La bichette Elle a chaud Donc ça rame un peu J'espère que c'est pas trop Des synchros On va faire avec Et en plus Voilà Il y a le gif de réponse De Bbox C'est chouette quand même Ce petit microscope Open source Donc je vous ai mis le lien Ça rebondit sur le projet Lui-même N'hésitez pas à aller les voir Je vous montre en même temps Ouais non C'est OBS Firefox J'ai un coup de kernel task Alors vous avez l'habitude Je vais vous faire un petit coup De plein régime Sur le ventilo Ça va lui faire du bien Donc le projet C'est une base D'essentiellement De pièces De Lego Pour faire l'essentiel De la charpente Quelques pièces Imprimées En impression 3D Pour faire Les différentes jonctions Nécessaires Ah ouais Mais je sais pas Si c'est que Tu sais Scrali Tu dis Il a pris peur Mais C'est quand même Un gros projet Effectivement Mais il n'y a pas que du Lego Il y a des tas d'autres choses C'est basé sur le fait Qu'il utilise des steppers Pour avoir la précision suffisante C'est Le contrôle est fait Avec une carte Arduino Pour tout ce qui est un peu Il y a des joysticks Pour piloter Pour piloter les steppers Et tout Et il confie Au Raspberry Pi Avec la caméra 8 millions de pixels Il y a le détail là Je peux vous zoomer un peu Si vous voulez Donc il dit Entre 2 et 400 dollars Donc c'est pas non plus Un projet Cheap cheap Mais en tout cas J'ai trouvé ça Très intéressant Parce que Ça combine Un projet Initialement Un projet D'assemblage De quelque chose De construction Donc il y a de l'ingénierie Il y a forcément Au milieu Un petit peu d'électronique Il y a du logiciel Et à l'arrivée Il y a des possibilités D'ateliers de science Avec Je trouve ça Remarquable Donc je dis pas Que je vais en construire un De toute façon Je vais pas On va se mentir J'ai déjà bien trop de projets Qui traînent dans les cartons Mais je trouve que Tout ce principe Est intéressant J'irai voir quand même La partie Raspberry Et caméra Comment ils gèrent Le côté macro-photographie Et le passage Au microscope Comment ils ont fonctionné Quel type de Pas de capteur Mais sûrement de lentilles J'ai pas regardé le détail Ils rajoutent Et voilà Il y a vraiment Il y a le détail De l'assemblage Toute la partie Impression 3D Il y a tous les petits bouts Qui servent à faire Des jonctions Entre les éléments Et je trouve que C'est typique du projet Do it yourself Complet En open source Que je trouve Vraiment captivant Donc voilà Ce que je voulais Vous montrer Ensuite Tac Je voulais revenir Rapidement Non pas sur mon propre nombril Même si ça me dérange pas La semaine dernière Dans Calm76 Je vous ai parlé Du projet Learn Godot Ou Learn with Godot Qui permet d'apprendre à coder En utilisant Godot J'ai des scripts Tout l'environnement Et j'y étais peut-être un peu fort Sur ce qui avait été mis Entièrement en open source Et Nathan Si je dis pas de bêtises Est venu répondre Avec le compte de JDQuest Et hop Je tenais A lui donner ce droit de réponse Parce que c'est très complet Et ça n'enlève rien A la qualité de son travail Et à sa générosité Il nous dit Merci beaucoup pour le partage Et avoir présenté notre travail Quand c'est chouette Il n'y a pas de raison Juste quelques petites précisions Sur le projet Il y a une partie De ce que l'on produit Qui est en accès libre Et 100% gratuit Et un cours qui est payant C'est le même modèle Qu'on utilise depuis le début De JDQuest Créer des cours payants Qui permettent de financer Notre travail Dans le monde du logiciel libre Donc voilà Il fait le détail Un petit peu De ce qu'il y a en accès libre Et sous licence MIT Creative Commons Il y a l'application Pour apprendre le langage GDScript Et puis le contenu Qui va avec Le jeu qui s'appellera Path of the Sorcerers Qui sera aussi en open source Ils ont fait des contributions Directes à Godot C'est ce que je vous disais Avec des bugs corrigés Des améliorations D'interface Et à l'outil d'animation Et au langage GDScript Et il y aura accès aussi En open source A la plateforme web Pour faire des formations Sur Godot Avec un support multilingue C'est pas encore annoncé Mais c'est en développement Ensuite il indique Qu'il y a Des choses qui sont Sous licence libre Avec un accès payant Rappelez-vous Libre n'est pas gratuit Forcément Il n'y a pas de raison Donc tout le cours Tout le code du cours Learn to code from zero Ça veut dire que Quelqu'un qui a accès au cours Il peut tout à fait Le partager légalement C'est le principe De la licence libre Qui est associé Et également Réutiliser Des morceaux librement Dans ses propres projets Ce qui habituellement Est interdit Avec les supports de formation Et ensuite Le dernier bout Ce que l'on produit Pour l'instant Juste en accès payant Avec une licence Qui reste à déterminer C'est les leçons Elles-mêmes Du cours Learn to code from zero Voilà Donc là vous avez Tout le détail Avec le fait Qu'il y a une traduction Qui arrive derrière En français Et en espagnol Donc en français Bah du coup Ça veut dire Que je vais Je parle depuis tout à l'heure Je ne l'ai pas assez zoomé Enfin je vous l'ai lu L'essentiel Ça veut dire Qu'il y a de grandes chances Une fois que tout sera bien clarifié Tout bien sorti Qu'on utilise Je pense Dans les ateliers Avec Mixtein Qui vont redémarrer Yeah On peut à nouveau Faire des ateliers Avec des enfants C'est cool On va pouvoir Éventuellement Leur présenter aussi Ce type de cours Pas pour faire le cours Uniquement Pendant l'atelier Mais de leur montrer Que ce cours existe Comment il fonctionne Et puis de les laisser après Comme les ateliers Mixtein C'est généralement Une après-midi Que derrière Ils aient la possibilité D'aller Continuer tout seul Et d'être autonome C'est toujours important De les laisser Autonome Voilà Je tenais A ce qui est Ce petit Suivi Ah bah si Je vois que J'avais été noté Le raccourci de partie cube Après Je vous le mets quand même Au passage C'est le jeu Dont je vous ai parlé Je vais refaire De toute façon Des live coding dessus Ceux qui me connaissent Ont vu que J'avais annoncé Que j'allais faire Comme d'habitude Avec tous les frameworks De jeu Je vais faire quelque chose Lié à Alors ça sera pas Exactement le même Vu l'environnement de jeu Mais une ambiance jetpack Donc j'ai commencé A faire de la modélisation C'est ce que j'ai fait En live Je vais rajouter Je pense Dans le prochain live Le code qui permet De simuler un jetpack C'est avec de l'inertie Avec la physique Qui est déjà un peu présente Donc il y aura Des lives autour de ça Egalement Je fais 0 pub J'ai aucun intérêt là dessus C'est une surprise Bebox Le jetpack Je voulais vous mettre Un lien Voilà C'est la carte Que j'ai prise Je sais que Chez les productions De moi Ils sont assez réticents Ils avaient eu des problèmes Avec les cartes De chez Avermedia En USB Là je peux pas dire Que la carte est un souci Puisque visiblement Le PC est un souci En lui même Donc si j'arrive pas A régler mon problème De PC en autonomie Quand il n'y a rien De branché Je pense que je ferai Des tests avec un autre Ordinateur sous Windows Qui n'a pas de souci Pour bien vérifier Que la carte Avermedia Tourne Puisque j'ai bien l'intention De faire non seulement Beaucoup plus de live coding Pour les trucs Où je suis coincé Sur un environnement Windows Mais aussi faire Du stream de jeu Ce qui est L'origine de la plateforme Twitch Ça me gêne pas D'y retourner J'ai pas pensé à vérifier Si mes modifs A été pris en compte Est-ce que vous Dans le live Le titre est bien devenu Calm76 Et on est bien repassé De Horizon Zero Down A Software Game Development Ouais je sais Je sais Je sais Mais c'est pas vraiment Un ordinateur sous Windows Moi c'est ma console de jeu En fait Merci Goose Donc voilà Je voulais vous montrer Ce que j'avais pris Et Mon dieu Comme le temps défile Il y a quand même Quelqu'un aujourd'hui Qui va m'aider Au contenu Sans vraiment le savoir Et il va se reconnaître Tout de suite Il y a quelqu'un Sur le fameux Discord Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Et dont je vous remets Également le lien Qui nous a présenté Son dernier achat N'hésite pas à commenter Kios Qui nous a présenté Un sabre laser Donc c'est par une entreprise Française Si je dis pas de bêtises C'est ça Je pense qu'effectivement Kios tuait le mal J'ai jamais acheté De sabre laser Moi qui suis un ultra fan De De Star Wars Et Ouais ça devient Design l'évapoteuse Ouais Il y a un peu de ça C'est vrai Mais Alors Tac Je vais Aller juste en dessous Donc a priori C'est plutôt robuste Il y a une carte avec des capteurs Évidemment Pour avoir des sons Qui se déclenchent Donc je sais pas jusqu'à quel point C'est paramétrable Il y a une dizaine de couleurs Ça se charge sur de l'USB Et moi je trouve que T'as trop bien fait D'acheter ça à Kios Seulement je me connais Il y a des chances Que je finisse par craquer Même si c'est complètement inutile Je vais pas Oui oui C'est des sabres Qui sont prévus Pour les combats de sabre Sachez que ça existe J'en avais vu Quand j'avais fait Avec Mixting Les ateliers Lors de la Japan Touch Et il y avait Je sais plus leur nom Je voudrais pas Je vais pas balancer un nom Au hasard Mais genre L'Académie des Jedi Ou un truc comme ça Ils organisent Des affrontements Des tournois Donc il y a Il y a des règles Il y a tout un truc Et donc il faut du matériel Pour ça Et ça c'est fait pour C'est taillé pour Donc c'est pas fait pour se taper dans la gueule Evidemment Mais c'est suffisamment robuste Et j'avoue Mon très cher Kios Que depuis tout à l'heure J'ai gardé cette page Dans mes bookmarks Et que ça me taquine Evidemment Ça m'embête Que ça soit pas le vrai Le vrai truc Tu vois Vraiment Star Wars Officiel Mais pour le fun D'avoir un sabre laser Je me demande si je vais pas craquer aussi Alors est-ce que c'est waterproof Je n'en ai pas vu de mention Quand je vous ai montré le truc tout à l'heure Je ne crois pas Est-ce qu'ils mettent une Une norme d'étanchéité quelconque Voilà ? 20% de réduction à partir de 2 sabres laser Franchement si j'avais cru lire un jour Ce genre d'annonce C'est pas chouette ça Voilà il y en a qui s'en ont pris 2 Evidemment Il y a les vrais Les vrais et purs et durs Donc voilà je tenais à ce que dans la plus pure tradition de calme Nous partagions ce genre de choses Et en ce moment Voilà en ce moment Vous économisez 50% Puisque vous payez 80% Mais je ne suis pas marchand Je n'ai pas d'action C'est le genre de folie que je peux faire Évidemment Donc ils disent que c'est une évolution C'est la V7 En plus il y a tout un suivi Je ne sais pas s'il parle de Non il n'y a pas de lien Sur les fameux tournois Que tu nous avais indiqué Kios Mais je sais que tu n'es pas affilié Kios Ce n'est pas le problème Donc voilà la version Au minimum c'est prendre la version puriste La version en argent évidemment Il ne faut pas déconner Donc si je craque Ce sera ce genre de choses Est-ce qu'on a une réduction Sur les formations Jedi ? Excellente question Je vais leur écrire à ce sujet Est-ce qu'on a des réductions ? Quand on se lance là-dessus Est-ce qu'on a des réductions ? Ou pas ? Ah oui Tu es affilié calme Et je te confirme Qu'il s'agit de faire dépenser aux autres Mais là C'est là où en même temps Dans la phrase Tu te trahis tout seul La devise de calme C'est généralement Ça tourne mal Parce que Tu fais acheter aux autres Mais généralement Tu as acheté aussi avant Tu sombres avant De faire sombrer les autres Alors ouais Je ne sais pas si on peut Parler des sécurités Sur les sabres lasers Pour éviter de se trancher le bras C'est vrai Ce n'est pas évident Après ils sont un peu filous Comme tous les gens Qui vendent les sabres lasers Ils ne montrent pas L'espèce de gain plastique Qui est par-dessus Enfin l'engin Fait quand même 1m13 Donc tu peux déjà C'est une vraie Une vraie forme de sabre Tu peux déjà Effectivement Avoir les affrontements Je ne sais pas Tiens Si il y a cette fameuse académie Académie Sabre laser Il y a même lion La fédération Donc il y a l'escrime du lion La rapière Qui le fait Je n'ai pas envie De cliquer sur un lien Facebook Donc on ne va pas y aller Mais ça existe Ça existe tout à fait Ça c'est 2016 Ça ne fait rien Il y a peut-être des choses A vous montrer Après le quidditch Les sabres laser Sauf que là Tu peux vraiment Simuler des combats Avec des sabres Tu as quand même Quelque chose Physiquement Qui permet d'avoir Tous les enchaînements Des scrims Je ne suis pas sûr Que le quidditch Le faux quidditch Apparaître au sol Avec un balai Entre les pattes Tu ne voles pas dans les airs C'est un peu triste Ah il y en a partout Maintenant Des académies de jedi Donc les mecs Ils vont jusqu'au bout De leur délire Avec tenue intégrée Ce que je comprends Qu'il y a du cosplay Avec C'est le kiff Après voilà Il y a des enchaînements Il y a des choses Qui sont De l'apprentissage J'imagine De Comment on appelle ça De chorégraphie Des scrims Voilà c'est ça Des combats chorégraphiés En musique Et je pense Que dans le cadre D'un cosplay Quand tu kiffes le truc C'est d'autant plus sympa Qu'il y a des gens Qui puissent se rassembler Et puis faire ça Dans de bonnes conditions Donc là Vous les voyez Effectivement Ils travaillent des mouvements Je ne sais pas S'il y a des vidéos Mais Est-ce qu'on peut Voilà Calimisabro laser Hop Hop Alors Evidemment Non non Je ne vais pas refaire Comme l'autre fois Non non Tant que je n'ai pas réglé Mon histoire de pubs Avec Youtube C'est fini C'est fini de vous envoyer Des pubs Pendant les émissions C'est trop dégueulasse Alors Merde C'est pas grave Je vous ai remis le lien Au passage Ça fait jamais de mal Du lien sur le discord On peut appeler ça On peut appeler ça De l'aïkido artistique On peut appeler ça Alors Je pense pas qu'on puisse dire Des kata de combat à l'épée Les kata c'est peut-être spécialisé Sur certains types d'arts martiaux Je pense qu'on apprend Une chorégraphie Plus que De l'escrime Pur et dur Pour avoir Des amis Très proches à moi Qui ont fait longtemps De l'escrime En compétition Puis De l'escrime En sienne Pour faire des cascades Dans des films Ou dans des spectacles De théâtre Certes Dans ces cas là Précisément L'escrime Est un plus Fort nécessaire Pour pouvoir avoir Du réalisme Dans ce que vous proposez Mais l'essentiel C'est bien la chorégraphie Les enchaînements C'est encore plus important Et là je pense que c'est ça C'est plus dans ce sens là Mais voilà C'est un sport de nerd Pourquoi pas Tout va bien Comme faire Alors C'est pas tout à fait Comme faire de l'escrime médiéval Parce que L'escrime médiéval S'appuie quand même Sur des bases d'escrime Concrètes Si ce n'est que Ils vont pas jusqu'au bout Et c'est rare Qu'ils fassent des combats Avec des armes Historiquement réalistes Parce que c'est là Où on se rend compte Que les mecs se battaient Avec des trucs De poids Incroyables dans les mains Et que c'est un peu compliqué Mais ouais L'escrime médiéval Ouais c'est ce qu'ils faisaient aussi Ils faisaient l'escrime médiéval Tout à fait Et je tiens à faire remarquer Que j'ai commencé à l'heure Et que je suis sur le point De terminer à l'heure Je sais pas si vous vous rendez bien compte Tout à fait Tout à fait Il dit à les techniques Du Jedi Après manger Qui pratique sa méditation Tout à fait La méditation de l'après-repas C'est essentiel Non c'est pas que de la Je vois que Goose Essaye d'utiliser Des fonctions du bot Des productions de moi Ici Mais je l'ai pas installé C'est incroyable De finir à l'heure Ça fait bizarre Par contre Voyons voir Je sais plus dans quel état J'ai laissé ma configuration Donc je vais voir ce que ça donne T'as pas eu le temps De trouver un truc Pour déborder Trouvez vite Trouvez vite Je vais chercher Dans la catégorie Software Game Development En français Qu'est-ce que nous avons C'est toujours un peu Les mêmes À cette heure-ci Mais on l'a peut-être Pas encore fait Puis on l'a déjà fait Aqueuse On l'a déjà fait Squadresser aussi C'est du Unreal Engine Pourquoi pas Oui celui de la semaine dernière C'était vraiment sympa C'était différent C'était pas mal du tout Je sais pas si je vous ai déjà Fait faire un tour Sur le comptoir du dev Qui est pas mal De la pub pour Mixtin Voilà je pense que Charles va réussir A faire déborder Est-ce que tu peux préciser Ta pensée Est-ce que tu as fait De la pub pour Mixtin Ah mais l'atelier Oui oui j'ai Ouais ouais On fait un atelier Avec Mixtin Donc avec des enfants À la maison des mathématiques De Lyon Mais c'est déjà C'est déjà plein C'est Alors à partir de quel âge À partir du moment où ils savent Un petit peu lire Et qu'ils savent surtout Suivre des consignes On peut faire pas mal de choses Donc 6-7 ans Un truc comme ça Et puis jusqu'à 15-16 ans Enfin on est toujours ouvert On va essayer de On va essayer de De faire d'autres ateliers Dans la foulée Je vous tiendrai au courant Il y a Mixtin Je t'en touche deux mots Tout à l'heure Sur Discord Goose Et puis voilà 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 Bah écoutez là j'ai trouvé Ouais ça a l'air pas mal ça Je vais essayer de copier Son alias comme il faut Hop Hop Et on va faire comme ça Evidemment Que dit tu de Craigie Quand vous animez des ateliers De scratch avec des gamins Qui ont l'air d'avoir 7 ou 8 ans Demandez-leur s'ils savent lire Surtout si vous n'avez pas d'enfant Vous-même Demandez pas comment je sais Je suis pas sûr d'avoir compris Mais je n'y manquerai pas Donc je vous propose Pour qu'on se quitte Je dois pouvoir Est-ce que ça va fonctionner ? Si je fais ça Vous devez commencer à l'entendre Je pense Si je dis pas de bêtises Normalement vous avez déjà son son Je vais envoyer le raid Et je vous fais plein de bisous Et je vous dis A bientôt Ah non il n'autorise pas les in-networkreds Donc ce sera pas lui C'est bien dommage C'est bien dommage Je vais lui poser la question en live Comme ça Ça va vous permettre De déborder Qui vaut vraiment le coup C'est à travers son cours Que j'ai tout appris Aujourd'hui Donc Et je manification Salut Titi Moby On va lui demander Bienvenue à toi Et donc voilà Je vais regarder son cours Parce que J'ai Son cours Mais je vais pas vous le streamer Parce que Bah C'est payant Et C'est vachement bien ce qu'il a fait Donc N'hésitez pas à aller voir Ce qu'il raconte ce garçon De sacrée référence On va voir si Ouais C'est donc là Je vais juste modifier En fait je l'ai confondu Position C'est pas sûr qu'il voit le commentaire C'est le mesh C'est pas là C'est le mesh Il est trop jeune pour toi Bebox C'est ça C'est mon tunnel mesh Tac Tac S'il voit pas On va zapper Euh C'est ça C'est la chaîne Mais le raid est verrouillé Sur ma chaîne Le raid est verrouillé Ah non Pourtant on a déjà été raidé Euh En plus là J'ai pas accès tout de suite Sur le truc Attends Je saurais même pas où le trouver Je vais essayer de le follow Pour voir ce que ça donne Ouais ça marche Ouais ben déso Attends je check quand même vite Vous êtes content Comme ça ça déborde Je sais pas si c'est la bonne fenêtre Dis donc Euh Non Je teste vite Pour voir si je trouve Le réglage Sinon Et ben ce que je vous propose C'est Non ben ce sera Très Hop Je vous mets le Je mets le nom du compte Et je vous invite A aller vous connecter Vous pouvez quitter ici Je vais arrêter le stream Vous pouvez trouver ça Et on se retrouvera comme ça C'est le temps qu'on peut tous se raider Ouais C'est le temps qu'on peut faire